Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysassof, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de ce mois d'août, nous avons bien évidemment le soleil roi du zodiaque qui se trouve dans le signe roi du zodiaque, c'est-à-dire le lion. Et le lion est un signe important dans votre zodiaque parce que d'abord il est angulaire, je vous ai déjà expliqué que les signes angulaires étaient les plus forts et il est celui qui représente la famille, la maison, l'enfance, les parents, enfin vous voyez tout ce qui est de l'ordre de l'intime. Donc bien évidemment, ces domaines sont éclairés par le soleil et bon les uns seront très contents de se retrouver en famille ou dans une maison de famille où ils ont plein de souvenirs et où ils se sentiront vraiment chez eux. Et c'est important pour le taureau de se sentir chez soi. Il a besoin d'avoir un chez-soi qui soit vraiment représentatif d'une partie de sa vie. Et bon après, ce sont les relations avec la famille qui seront certainement au premier plan. Après le 22 août, le soleil sera en vierge, il sera donc en harmonie avec vous puisque c'est un signe de terre comme le vôtre. Donc je suppose que tous les ans à la rentrée vous êtes plutôt à votre affaire parce qu'il y a des choses à organiser que vous aimez bien, organisé, vous avez des facilités en tout cas avec la Vierge dans ce secteur. Et il s'agit aussi de vous occuper bien évidemment des enfants, de la rentrée scolaire, etc. Ou de votre propre rentrée, s'il n'y a pas d'enfants, au boulot. Et vous ne serez pas du tout mécontent ou nostalgique des vacances. Vous voyez, ce sera un moment finalement qui ne vous déplaira pas du tout, d'autant plus que, eh bien, le soleil va être aussi en bon aspect avec Uranus. Et n'oublions pas qu'Uranus est sur votre soleil et que donc vous faites des expériences inédites ou que vous avez un projet en particulier et que vous allez pouvoir de nouveau travailler dessus, donc après les vacances. On en vient à Mercure, la planète du quotidien qui gère vos contacts, vos déplacements, tout ce qui bouge finalement. Alors donc, Mercure va passer une partie du mois en Lyon jusqu'au 20 et elle sera conjointe plus ou moins au soleil, ce qui fait que vous l'avez certainement retrouvé des personnes de votre passé ou des personnes de la famille que vous ne voyez pas souvent. Et alors les échanges vont être plutôt sympathiques, bon, à part quand Mercure va être au carré d'Uranus. Alors là, il y aura un petit peu d'électricité dans l'air, mais dites-vous que ce sera l'affaire même pas d'une journée, étant donné que Mercure est très rapide cette année à traverser le Lyon. Donc il y a quelqu'un qui va vous énerver à un moment ou à un autre parce qu'il va vous remettre en mémoire une situation qui vous déplaît, mais bon, vous balayerez assez rapidement ces ennuyeuses pensées qui vous viendront. Mercure gère aussi les petits déplacements, donc il est possible que vous ayez à vous déplacer au cours de la période, mais bon, moi je pense plutôt que c'est des visites, que ce sont les autres qui vont se déplacer pour venir vous voir, bon, tout simplement parce que vous êtes quand même le taureau un petit peu casanier de nature, vous aimez, je vous le disais, vous aimez votre maison, vous aimez rester chez vous, vous occuper de vos fleurs, de vos animaux si vous en avez, mais enfin c'est toujours étonnant qu'un taureau n'ait pas d'animaux ou pas de fleurs autour de lui, donc voilà, c'est tout ce qui fait que vous aimez rester chez vous, c'est que vous êtes entouré de choses que vous aimez et ne vous privez surtout pas de ce plaisir parce que bon, des plaisirs, cette année, on n'en n'a pas eu beaucoup, donc profitez avec la conjoncture, profitez du moment présent. Vénus maintenant, votre planète d'amour, elle sort enfin des Gémeaux, votre signe voisin, chez qui elle a été depuis le mois d'avril, donc vous avez probablement eu, comme tout le monde, des questions financières à gérer pendant toute la période étant donné que les Gémeaux c'est votre secteur d'argent. Donc bon, on en a terminé avec ça, je ne dis pas que les problèmes économiques sont réglés, loin de là, mais avec Vénus en cancer vous allez peut-être moins y penser et surtout vous allez pouvoir vous amuser un petit peu, que ce soit avec votre partenaire si vous êtes en couple ou avec d'autres si vous êtes célibataire, il y aura un petit côté, disons que vous serez joueur, avec l'autre vous aurez envie de le taquiner et ça vous savez très bien le faire les taureaux et d'ailleurs plus vous taquinez, plus vous êtes, ça peut révéler que vous êtes amoureux parce que si vous vous permettez de taquiner, ça veut dire que vous êtes en confiance, que vous savez que la personne ne va pas forcément mal le prendre, que donc vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous sentez en sécurité, donc vous vous laissez un petit peu aller justement à ce côté taquin que vous avez en vous. Pour ce qui est des célibataires, alors bon vous allez vraiment sortir tous vos atouts les plus sensuels parce que bon vous le savez, vous faites partie des signes les plus sensuels et avec Vénus en cancer, eh bien ça va, vous allez redoubler de sensualité, de volonté de plaire, d'accrocher les regards, d'accrocher, de susciter l'intérêt des autres, non seulement par votre présence sensuelle, mais aussi par les regards, les paroles, vous voyez, vous serez très séducteur. On termine avec Mars et alors Mars, elle est en bélier, donc elle est dans l'ombre de votre signe depuis le 28 juin et bon elle a déjà parcouru une bonne partie du bélier puisqu'elle va s'attaquer très vite, enfin s'attaquer, elle va entrer très vite dans le troisième des camps du signe où elle va stationner et après rétrograder. Elle commence le mois en étant en dissonance avec Jupiter, donc ça n'est pas forcément vous qui allez être sensible à cette conjoncture très fâcheuse, très coléreuse, mais peut-être qu'autour de vous, il y aura des gens qui vont se disputer ou qu'il y aura un conflit quelque part dans le monde ou même dans notre pays, ça n'est pas exclu. Et là, ça va être un petit peu, on va peut-être en avoir un petit peu peur tout au long du mois de ce possible conflit, du retour du virus, etc. Mais il faut savoir quand même que les planètes, les grosses planètes qui étaient en dissonance pile au moment où nous avons été confinés et qui se retrouvent là, elles sont rétrogrades. Donc je ne pense pas qu'il y ait des... Bon, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'événements attachés à cela. Simplement, on peut craindre, on peut avoir peur, on peut y penser. Et vous, les taureaux, quand vous pensez à ce genre de choses, eh bien, vous ruminez. Et donc, avec ce Mars en bélier, il y a quand même des chances que vous ruminez beaucoup. Alors, vous ruminerez peut-être un petit peu de colère en début de mois, mais après, Mars va être en dissonance avec Saturne-Pluton et vous allez ruminer des choses quand même plus... plus difficiles à digérer. Donc, essayez, s'il vous plaît, de ne pas vous laisser dominer par la peur. La peur n'en a jamais... Surtout, la peur de quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Ce n'est pas une peur positive, comme certaines peurs qui nous avertissent du danger et qui fait qu'on fuit le danger. Là, il n'y a pas à fuir quoi que ce soit, il y a simplement à être rationnel et à se dire, « Bon, c'est vrai, ça peut arriver, mais ça peut aussi ne pas arriver. » Donc, il faut, vous voyez, équilibrer un petit peu les choses, surtout quand Mars est en bélier, étant donné que le signe qui lui fait face, c'est la balance, et donc il lui manque le sens de la mesure, qui est vraiment une des marques de la balance. Mars en bélier, il est tout d'une pièce comme ça, il est vraiment, il vous fait croire à certaines choses, mais dur comme fer. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit peu de recul. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non. Bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astros sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501